Nous sommes mercredi 30 décembre 2020. Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue dans cette édition dont voici les principaux titres. Le feu Pierre Bouilloya ne méritait pas les égards d'un ancien chef d'Etat. Il avait été condamné, donc coupable. C'est comme ça que le président de la République, Evariste Nelchimier, justifie le silence de son gouvernement après le décès de l'ancien président Pierre Bouilloya. Il s'exprimait plutôt dans la conférence publique de son mercredi. Si Pierre Bouilloya avait interjeté appel ou s'il avait encore les délais pour le faire, il est mort innocent malgré la condamnation à pépétuité par la justice du Burundi. Il devrait donc être enterré au Burundi avec tous les honneurs irrelatifs à propos de maître Isidore Fikiri, ancien bâtonnier de Bujumbura. Et dans la page « Droits de l'homme », l'action chrétienne pour l'abolition de la torture au Burundi dénonce une lenteur démesurée dans le traitement des dossiers des détenus pour des crimes à caractère politique. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue Pierre Bouilloya pouvait bien être enterré au Burundi. Le président Evariste Ndaïchimie déclare qu'il avait autorisé à la famille à rapatrier le corps de l'ancien chef de l'État, mais précise que le gouvernement ne se sentait en aucun cas concerné. Au cours de la conférence publique qu'il a animé son mercredi, le général Evariste Ndaïchimie a clarifié que Pierre Bouilloya ne méritait pas les égards d'un ancien chef d'État parce qu'il avait été condamné, ce qui, pour lui, revient à dire que celui-ci était coupable suivi. Celui qui a été condamné est coupable, ça veut dire qu'il n'est pas libre. Est-ce que l'État a encore une responsabilité sur lui ? Il ne lui reste plus que sa famille. Il faut donc comprendre. Vous entendez les conséquences de commettre un crime ? Vous n'avez plus le droit d'être libre comme les autres. Oui, le gouvernement peut juste te nourrir pour des raisons de droits de l'homme. Je voudrais que tout le monde comprenne les conséquences d'un crime. La parole de Dieu dit que la conséquence d'un crime, c'est la mort. Et puis, sachez que le gouvernement est au service de tous les citoyens. Et savez-vous qui le gouvernement doit protéger en priorité ? C'est la victime. C'est la première personne que le gouvernement doit protéger. L'État ne s'occupe pas d'un individu. Il se préoccupe de tout le pays, des victimes du crime et les autres. Sa famille a délégué une personne qui est venue me demander s'il avait le droit d'être inhumé dans son pays. Et je lui ai répondu que chaque bourrondé a le droit d'être enterré sur la terre de ses aïeux et que lui en avait le droit. Moi, je pensais d'ailleurs qu'ils allaient le ramener au Burundi. Et d'ailleurs, je sais qu'ils ont même dit, voilà, l'État bienveillant est bon, parce qu'ils pensaient que le gouvernement allait s'y opposer. En plus, ils n'ont même pas été frustrés du fait que le gouvernement ne ferait rien, pas du tout, parce qu'ils le savent. Vous savez, ils ne sont pas bêtes. C'est juste qu'il y en a qui veulent faire semblant. Si les autorités bourrondaises veulent le respect d'après leurs fonctions, elles devraient donner honneur aux autres, tant qu'ils ont encore le pouvoir. Elles devraient en outre permettre à la famille de feu Pierre Bouya l'intérêt de cet ancien chef d'État au Burundi. Avec les honneurs irrelatifs, l'ancien bâtonnier du barreau de Bujumbura, maître Isidore Fikiri, précise que si feu Pierre Bouya avait interjeté appel ou s'il y avait encore les délais pour le faire, il est mort innocent malgré la condamnation à perpétuité par la justice du Burundi. Suivez maître Isidore Fikiri. Quels que soient les rancœurs, les ressentiments des uns et des autres, nous avons un devoir de justice et nous avons un devoir d'empathie envers la famille que Bouya reste. Nous ne pouvons pas agir comme si nous n'étions pas des humains. Au regard de la loi et du droit, le président Bouya est mort innocent comme un innocent vis-à-vis de la loi parce qu'il y a une présomption d'innocence dès lors qu'il n'y a pas encore de jugement et de condamnation définitive. Il avait droit, sauf si sa famille en disposait autrement pour ses propres raisons, il avait droit à être rapatrié au pays et être inhumé dans les conditions les plus régulières et même pour pouvoir jouir des honneurs rendus aux anciens chefs d'État au Burundi. Nous tous, on ne mourra jamais avec, personne ne meurt jamais avec un bilan exclusivement positif. Donc, ce que je dirais à l'endroit du pouvoir et surtout du président d'Aïchimie, parce que c'est lui qui est comptable de la marche des choses au Burundi, y compris de cela, c'est qu'il devrait se mettre au-dessus de la mêlée, au-dessus des pressions politiques, au-dessus des émotions, au-dessus des rancœurs, au-dessus des ressentiments pour donner droit à la loi, pour faire justice aux défunts et à la famille. C'est la seule chose qui peut le protéger aussi pour demain, parce que ce qui arrive au président Boyoya, ça arrive à tout être vivant, même le président. Donc, quand vous voulez être honoré demain, vous devez honorer les autres aujourd'hui. C'est comme ça, c'est un investissement humain, social comme un autre. Quand vous avez renoncé le droit aux autres, on vous le reniera demain. Pierre Boyoya s'est beaucoup investi dans la promotion de la femme, dans la lutte contre les violences faites aux femmes et filles au Burundi, et dans l'obtention de 30% de représentation dans les institutions. A propos de Maboboli-Catherine, ancienne parlementaire, cette femme dit aussi qu'elle a beaucoup appris aux côtés de Pierre Boyoya à l'époque, entre autres la théorie de partage du pouvoir suivie. Beaucoup a été dit sur le président Boyoya, en ce qui concerne ce qu'il a fait pour le pays, surtout en matière de paix et de réconciliation au niveau du Burundi. Mais ce que je n'ai pas encore entendu, c'est que c'était un allié très fort dans le domaine de la promotion de la femme, et dans la lutte contre les violences faites aux femmes et filles. Aujourd'hui, tout le monde parle beaucoup d'un quota minimum de 30% des femmes qui sont ici dans l'accord d'Arusha, mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que ces quotas ne figurent nulle part dans l'accord d'Arusha. Ensuite, moi, parce que j'étais la cheffe de la délégation des femmes au niveau du processus d'Arusha, mais ce qui est arrivé, c'est que ce quota ne figurant pas dans l'accord d'Arusha, alors qu'on avait beaucoup plaidé pour ce quota. On a informé le président Boyoya de ce qui s'est passé. Alors, il a promis de tout faire pour que ce quota figure dans l'accord d'Arusha. Non, figure plutôt dans la constitution, qui est lui-même ici, était ici de l'accord d'Arusha. Et c'est grâce au président Boyoya que cela a pu être inscrit clairement dans la constitution. Je me rappelle, par exemple, que d'après l'accord d'Arusha, il était convenu que le président de l'Assemblée nationale proviendrait du G7 et le président du Sénat proviendrait, lui, du groupe G10, ce qu'on appelait communément dans le jargon d'Arusha, le G7 et le G10. La plupart des gens s'en rappellent. Alors, le candidat choisi par le G7 pour l'Assemblée nationale était Jean Minani, alors que le candidat choisi pour le G10 était M. Libère Bararoun-Niretse. Alors, il y avait des réticences de part et d'autre pour accepter ces nominations, mais le président Boyoya nous a fait comprendre qu'on ne peut pas exiger un candidat de son choix dans l'autre camp. Donc, il fallait accepter les candidats proposés par leur propre groupe et c'est là où il nous a dit qu'en politique, on ne choisit pas son partenaire ou son adversaire, mais l'adversaire s'impose à toi. Son engagement pour la paix et la stabilité au Mali et en Afrique en général sont certaines des valeurs que l'Union africaine garde de feu Pierre Boyoya. Les propos sont d'Abdoulaye Diop, directeur de cabinet du président de la commission de l'Union africaine Moussafaki. Cet ancien chef de la diplomatie au Mali reconnaît également son apport dans l'unité des bondés et l'avancée démocratique. Suivez-le. Nous en retenons le souvenir d'un homme qui était totalement engagé pour la paix, pour la stabilité, qui a beaucoup donné au Mali, qui a beaucoup donné au Sahel, qui a beaucoup donné à toute l'Afrique. Il a œuvré dans son pays pour l'unité, pour la réconciliation et pour l'avancée démocratique. Et je crois que ce sont ces valeurs et ces avancées que nous retenons aujourd'hui, de cet homme qui en définitive avait son destin au niveau du Mali. Et au nom de l'Union africaine, nous voudrions vraiment remercier tout le peuple malien d'avoir fait aujourd'hui de ce simétariat la dernière de maire du président Boyoya. Pour rappel, Pierre Boyoya est décédé quelques jours après avoir démissionné à son poste de représentant de l'Union africaine au Mali et au Sahel. Il avait alors déclaré qu'il voulait s'occuper pleinement de son dossier, un appel sur sa condamnation à perpétuité par la justice burundaise. Poursuivons cette édition, l'action chrétienne pour l'abolition de la torture burundi dénonce une lenteur démesurée dans le traitement des dossiers de détenus pour les crimes à caractère politique. Le résultat de l'enquête menée par Akati Burundi dans différents établissements pénitentiaires a montré que ces maisons d'arrêt regorgent encore des détenus acquittés, ceux qui ont bénéficié de la grâce présidentielle et ceux qui ont purgé leur peine. Suivez ici Maître Jean-Claude Nibourmoussi, il est le responsable du département juridique au sein d'Akati Burundi. Akati Burundi a constaté qu'il y a une lenteur démesurée dans le traitement des dossiers, surtout les dossiers dont les prévenus sont des gens qui sont considérés comme opposants ou qui ne sont pas du parti au pouvoir. Sur cette déclaration Akati Burundi, il s'est focalisé sur ces dossiers judiciaires et il s'est observé qu'il y a cette violation et que cela dure plus de quatre ans. C'est une entorse en fait à la loi fondamentale, si je peux parler de la Constitution, en son antique de 38. Mais le non-respect de ces dispositions légales et constitutionnelles occasionnent en fait des dégâts sur cette catégorie de détenus qui se retrouvent en prison plus de quatre mois, plus de quatre mois, sans que leur dossier n'évolue en justice. À la carte Burundi, nous recommandons au gouvernement du Burundi en ressaisissement, en vie de respecter la liberté de la personne humaine et au respect de la loi en traitant les dossiers de prévenus des détenus dans un délai raisonnable et au strict respect des décisions judiciaires, en fait en libérant les détenus qui sont acquittés et ceux qui ont purgé leur peine. Nous recommandons aussi à la communauté internationale de garder un œil vigilant d'en donner que le Burundi s'est déjà montré un souci envers le respect des droits humains et faire exercer des mécanismes internationaux adéquats pour contraindre le respect aux droits de l'homme en général et ceux des détenus en particulier. Pour terminer cette édition, c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société, produit en synergie des médias. Le magazine d'aujourd'hui revient sur la célébration de la fête de Noël par les réfugiés Burundi vivant dans la ville de Kigali, Rwanda. Le manque de moyens financiers et les mesures prises par les autorités pour faire face à la propagation de la pandémie de Covid-19 n'ont pas permis une ambiance festive cette année. Le mini-magazine est présenté par Thierry Wiglindavi. Noël est la fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus-Christ. Le jour de Noël est férieux dans de nombreux pays, ce qui permet le regroupement familial autour d'un repas festif et la distribution de cadeaux, surtout aux enfants. Pour les chrétiens, la fête commence par la messe. Cette année, cette fête est célébrée alors que le monde entier fait face à la pandémie de Covid-19. C'est cette situation qui a poussé plusieurs pays, dont le Rwanda, à prendre des mesures restrictives. Comment est-ce que les Burundais réfugiés au Rwanda ont célébré la fête de Noël? Le mini-magazine au cœur de la société de ce 26 décembre 2020 vous conduit dans une famille burundaises réfugiée à Kigali. Une maman fête Noël avec ses quatre enfants. À la présentation, c'est Thierry Wiglindavi. Soyez des nôtres. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le jour de Noël. Il est midi 30 au sud de Kigali, à Kichukiro, secteur Niboyi. Plus précisément, dans la cellule d'Ottawa, où réside Nifacha Nadine, une burundaises, meurt de quatre enfants. L'aîné est âgé de six ans, alors que le Benjamin n'a que deux ans. Entouré de ses enfants, Nadine a une immense joie. Les enfants entrent de boire en fanta de Noël. Pour Nadine Nifacha, cette fête de Noël n'est pas du tout sa majeure préoccupation. La fête de Noël est comme un non-événement chez nous, suite aux conditions dans lesquelles nous sommes. Mais cela importe peu. L'essentiel, c'est que nous sommes au moins dans un pays qui nous accepte et nous avons la sécurité souhaitée. C'est ce qui nous reconforte le plus. Avant cette pandémie de coronavirus, au moins on se rendait à l'église pour célébrer la fête, même si on ne faisait pas des fêtes grandioses comme à l'époque au Burundi. Je me rappelle que chez nous, la fête de Noël était l'occasion de satisfaire, surtout les enfants. Moi et le papa, tous avions le travail. Les enfants portaient de nouveaux habits, des chaussures. Bref, ils obtenaient tout ce qu'ils demandaient et c'était la fierté pour nous, les parents. Même si Nadine s'est déjà adaptée aux conditions de vie pas très généreuses de l'exil, ce n'est pas du tout le cas pour ces enfants. Ils souhaitent le même luxe qu'ils voient chez leurs voisins ou à l'école. Les parents sont moralement blessés chaque fois qu'un enfant leur demande ce qu'ils ne sont pas capables de lui offrir. L'aîné, lui, est plus crué. Il demande à son père pourquoi les enfants chez les voisins ont fait des fêtes, portaient les bonnets de Père Noël, pas lui. Le papa essaie de leur expliquer mais sans toutefois se faire comprendre. Vous comprenez qu'il est dans une situation inconfortable parce que ses enfants ne peuvent pas comprendre que la situation a changé et cela fait mal au cœur. Nous restons dans ces questions interminables et sans réponse. Nadine Nifacha conseille aux autres Burundais en exil qui sont dans les mêmes conditions financières qu'elles d'éviter de gaspiller le peu qu'ils ont pour les fêtes, mais plutôt expliquer aux enfants leur situation. La parole de Dieu nous demande d'être heureux dans ce qu'on a. Je conseille aux autres parents de faire comprendre aux enfants que si aujourd'hui il n'a pas eu de Fanta, il l'aura demain. Dans la vie, il ne faut pas se mesurer à l'autre. Vraiment que tu as 2000 francs, tu ne peux pas te permettre de les dépenser dans les fêtes alors que cet argent pourra contribuer dans la ration alimentaire pour deux ou trois jours. Cette famille, Nadine Nifacha, a célébré la feuille de Noël dans les conditions financières difficiles, comme plusieurs autres familles des réfugiés burundais, surtout que la plupart des burundais en exil sont sans emploi au Rwanda. Les mesures prises pour faire face à la propagation de la pandémie de coronavirus n'ont pas non plus arrangé les choses. Merci à Thierry Wiginda. C'est ce qui prend fin cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada